Salut les brasseurs, alors j'espère que vous allez bien, donc cette vidéo c'est la deuxième partie de la vidéo de démo de la boîte à outils du brasseur tout grain. Donc pour rappel, dans la première partie on avait formulé notre recette de bière, on avait préparé notre eau de brassage, on avait moulé notre grain et on avait lancé l'empattage. Et donc dans cette deuxième partie, on va voir le soutirage du mou, le rinçage, on va voir comment calculer notre efficacité d'extraction des sucres qu'on aura obtenu à l'issue de notre empattage. On va voir également comment obtenir la densité spécifique qu'on vise pour notre mou avant ébullition. Et puis on va voir également la phase d'ébullition, le houblonnage du mou jusqu'à la fin de l'ébullition et le transfert vers le fermenteur. Allez générique ! Ok, donc là on a notre mèche qui est en train de subir son empattage, donc on a une heure de libre, on va en profiter pour prévoir notre programme de houblonnage. Donc pour ça, on ouvre la boîte à outils du brasseur tout grain à l'onglet houblonnage, donc c'est l'onglet qui est tout au bout à droite. Et voilà, donc là on a un outil qui va nous permettre de prévoir notre programme de houblonnage. Alors comment ça marche ? On va commencer par indiquer le volume de mou qu'on souhaite obtenir dans notre fermenteur, donc dans notre cas c'est 20 litres. Et on doit indiquer un deuxième volume, c'est le volume de mou en fin d'ébullition. Donc pour nous ça va être 20 litres également. Pourquoi est-ce qu'on a ce deuxième volume ? Et bien c'est dans le cas où par exemple vous allez produire, je ne sais pas moi, 20 litres de mou à une forte densité à l'issue de votre ébullition, puis vous allez le diluer un petit peu dans votre fermenteur. Donc par exemple si votre cuve d'ébullition est un peu petite, ça peut être utile pour produire des quantités de mou un peu plus importantes. Simplement vous le diluez avec de l'eau et ça, ça va avoir un impact sur le programme de houblonnage. Donc c'est pour ça qu'il faut indiquer ces deux volumes ici. La densité spécifique du mou en fin d'ébullition, donc c'est notre densité initiale, 1.048 toujours. Et le nombre d'IBU, d'IBU, d'unité d'amertume visée dans notre recette, donc nous c'était 28 IBU. Voilà donc à partir de ces informations, l'outil nous calcule des facteurs de correction qu'il va utiliser pour calculer les IBU qui seront apportés par nos différentes additions de houblon. Alors au niveau des variétés de houblon qu'on va utiliser, on part sur du East Kent Goldings et du Willamette. Et donc on avait dit qu'on allait faire une addition de East Kent Goldings à 60 minutes, donc au tout début de l'ébullition, pour l'amertume. Et ensuite, à 5 minutes avant la fin de l'ébut, on viendra rajouter un petit peu de East Kent Goldings et un petit peu de Willamette pour l'aromatique. Voilà, alors le but un petit peu de cet outil, c'est de trouver quelle masse de houblon on va devoir utiliser pour chacune de nos additions. Donc ce qu'on commence à faire avec cet outil, c'est renseigner pour chacune des variétés le pourcentage d'alpha acide. Donc cette information, vous allez la trouver en général sur le sachet de houblon, voilà, ça va être marqué dessus. Donc moi pour mon East Kent Goldings, c'était 5,1% et 4,5% pour mon Willamette. Ensuite, il va falloir renseigner les valeurs d'utilisation. Donc l'utilisation, je vous en parle dans le guide du Brasseur Toubrin, l'utilisation, ça correspond en fait au pourcentage des alpha acides qui sont présents dans votre houblon, qui vont effectivement être isomérisés pendant l'ébullition pour produire de l'amertume. Voilà, donc l'utilisation, ça va donc dépendre principalement de la durée, du temps en fait que va passer votre houblon dans le mou en ébullition. Plus il va y passer du temps, plus cette utilisation des alpha acides va être importante, donc plus le houblon va apporter de l'amertume. Et donc je vous ai mis là, toujours dans l'onglet houblonnage, vous avez ce petit tableau des valeurs d'utilisation en fonction du temps passé en ébullition. Voilà, donc les valeurs d'utilisation, elles sont ici, et il y a une colonne si vous utilisez du houblon en cône, et une colonne qui correspond au houblon en granule. Donc nous ici, on a du houblon en granule, on va donc aller chercher nos valeurs d'utilisation dans cette colonne. Donc pour notre addition d'Escan Goldings pour l'amertume qui va se faire à 60 minutes, on va aller chercher la valeur d'utilisation qui correspond à un temps d'ébullition entre 45 et 59 minutes. Voilà, moi je prends toujours cette valeur-ci plutôt que la valeur entre 60 et 74 minutes. Donc ça nous donne 27% d'utilisation pour nos Escan Goldings en addition amérisante. Et pour nos additions qui se feront donc 5 minutes avant la fin de l'ébut, on va prendre les valeurs qu'il y a dans cette ligne-là, donc 0 à 9 minutes d'ébullition. Et pour des houblons en granule, ça nous donne 6% d'utilisation. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de modifier un petit peu les masses qu'on va mettre ici, pour voir combien ça nous apporte d'IBU. Donc ici, dans cette colonne IBU apportée, vous avez les unités d'apertume apportées par vos différentes additions de houblon. Et en bas ici, vous avez le total. Donc nous, on visait un total autour de 28 IBU. Et donc, il va falloir obtenir avec ces 3 différentes additions, voilà, un total autour de 28. Et donc, on peut jouer comme ça avec les masses pour essayer d'avoir quelque chose qui nous convienne. Voilà, si je change un peu, ici, la masse utilisée, ça nous change le nombre d'IBU apporté. Et donc, je suis resté sur 30 grammes de EKG à 60 minutes et 35 grammes de EKG et 35 grammes de Willamette à 5 minutes. Ce qui va nous apporter 18,6 IBU pour l'addition amérisante de Isken Goldings à 60 minutes, 4,8 IBU pour l'addition aromatique de Isken Goldings et 4,3 IBU pour l'addition aromatique de Willamette. Ça nous donne un total à 27,7 IBU, à peu près 28. Alors, on n'a pas besoin de taper précisément, précisément. C'est à peu près ce qu'on voulait. Donc, moi, ça me convient. Et donc, on a notre programme de houblonnage, voilà. On va rajouter 30 grammes de EKG à 60 minutes, 35 grammes de EKG à 5 minutes et 35 grammes de Willamette à 5 minutes. Et voilà. Ok, donc l'empattage est terminé. Voilà, ça fait une heure. Donc, on a préparé un petit peu notre dispositif de manière à pouvoir effectuer notre rinçage en continu et le soutirage du mou. Pendant la durée de l'empattage, on a fait chauffer notre eau de rinçage. Donc là, elle est presque à ébullition. Donc, avec mon système, j'ai remarqué que lorsque mon eau de rinçage est à ébullition dans la marmite, elle arrive, une fois que je la verse avec mon système de rinçage en continu dans la cuve d'empattage, elle arrive dans la cuve d'empattage à une température adaptée au rinçage, c'est-à-dire aux alentours de 75 degrés Celsius. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste venir checker la température qu'on a dans notre cuve d'empattage en fin d'empattage. Donc, on avait démarré avec 67 degrés Celsius et on termine. Donc là, au centre de la mèche, on est à 66.5 à peu près. Et voilà, si on va sur les côtés, normalement, ça baisse un petit peu. Voilà, 65, 64, 65. Voilà, c'est normal. Ça se refroidit davantage sur les bords de la cuve d'empattage. Voilà, donc on est bon, ça n'a pas trop baissé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donner un petit coup de touillette là-dedans. Et on va pouvoir commencer la recirculation du mou. Voilà. On va pouvoir commencer la recirculation du mou afin d'établir notre filtre d'enveloppe de vin au fond de notre cuve d'empattage avant le soutirage du mou. Donc, c'est parti. Voilà, donc recirculation, on va soutirer pour établir le filtre d'enveloppe de vin. Et donc, on va soutirer jusqu'à ce qu'on tienne un liquide relativement clair en sortie de la cuve d'empattage. Ça signifiera que notre filtre d'enveloppe de vin a bien été établi au fond de la cuve d'empattage. Et voilà. On branche notre petit tuyau. Et on va faire commencer le soutirage. Donc, on ouvre la vanne délicatement. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Pendant ce temps-là, on va installer notre dispositif de rinçage de manière à être prêt à déclencher le rinçage lorsque le niveau du liquide arrivera de près au niveau des drèches. Ok, donc le soutirage du mou est bien entamé. On a bientôt 20 litres dans le seau de collecte du mou. Donc, à ce temps-là, il va falloir qu'on commence à mesurer la densité spécifique du mou qu'on a récupéré. Donc, si vous vous souvenez, la boîte à outils du Brasseur Chouverin, dans l'onglet Formulation de recettes, au tout début, nous avait indiqué que, de manière à obtenir notre densité initiale de 1.048 après l'ébullition, il fallait qu'on ait un mou avant l'ébullition qui soit à une densité spécifique de 1.043. Donc, pour le mou qu'on récolte là, à l'issue de l'empattage et du rinçage, on vise une densité spécifique de 1.043. Du coup, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va utiliser ce réfractomètre et on va faire des mesures de densité régulièrement jusqu'à ce qu'on tape notre densité 1.043. Et à partir de ce moment-là, on arrêtera le soutirage et le rinçage et on pourra transférer tout ça dans la cuve d'ébullition. Donc, avant de faire mes mesures de densité, simplement, je remue bien le mou pour bien l'homogénéiser. Comme on a commencé avec un mou plutôt dense et que là, ce qui arrive, c'est de moins en moins dense. Il faut bien mélanger tout ça. Et une fois que c'est mélangé, on vient faire notre petite mesure avec notre réfractomètre. Voilà, on referme la lunette et on vient viser une source de lumière. Donc là, on est à 1.048. Donc, la densité va continuer à diminuer au fur et à mesure qu'on va diluer ce mou avec l'eau de rinçage. Et lorsqu'on ne tape pas 1.043, on n'arrête pas tout ça. Ok, donc ça y est, on a terminé le soutirage du mou. On a pris des mesures de densité. Donc, on a tapé les 1.043. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fermé la vanne de soutirage. Donc, on a obtenu 23 litres de mou. On va le transférer maintenant dans la cuve d'ébullition pour le porter ensuite à ébullition. Et donc, maintenant, on va pouvoir calculer notre efficacité d'extraction des sucres obtenus pendant notre emplâtage grâce à la boîte à outils du brasseur tout grain. Je vais également vous parler un petit peu des densités spécifiques et des différents outils qui se trouvent dans la boîte à outils pour corriger vos densités spécifiques si besoin. Ok, donc simplement, avant de vous parler des calculs d'efficacité d'extraction, je voulais juste vous montrer les outils qui se trouvent dans l'onglet « Densité spécifique de la boîte à outils du brasseur tout grain ». Donc, il y a quatre outils différents. Un premier outil, c'est un outil qui permet d'effectuer les corrections de mesure d'un densimètre en fonction de la température. Si vous avez un densimètre et non pas un réfractomètre, il faudra que vous corrigiez les mesures de densité que vous faites en fonction de la température de votre mou. Et c'est ce que vous pouvez faire avec cet outil. Il suffit donc juste de rentrer la densité spécifique que vous mesurez, la température de l'échantillon de mou dont vous mesurez la densité spécifique, et l'outil va vous appliquer une petite correction pour vous donner la densité spécifique corrigée, donc la densité spécifique réelle de votre mou, celle que vous mesureriez si vous effectuiez votre mesure à la température d'étalonnage de votre densimètre. Donc, en général, c'est autour de 15 degrés Celsius. Voilà, donc ensuite, il y a trois autres outils qui vont vous permettre d'ajuster la densité spécifique de votre mou si jamais vous avez eu un souci et que vous obtenez à l'issue de votre empattage, ou même à un autre moment, ça peut être à un autre moment lorsque vous manipulez du mou pour faire un starter, pour faire des choses comme ça. Voilà, si vous obtenez un mou qui a une densité spécifique trop élevée ou trop faible, vous allez pouvoir la corriger avec ces trois outils. Donc, le premier outil, c'est ce qui concerne l'ajout d'eau de brassage pour diminuer la densité spécifique du mou. Donc, si vous avez un mou qui a une densité spécifique trop élevée, et que vous voulez la diminuer à une valeur spécifiée, vous allez pouvoir le faire grâce à cet outil. Il vous suffit donc de rentrer la densité spécifique de votre mou, le volume de mou que vous avez, et la densité spécifique que vous visez. Et l'outil va donc vous calculer le volume d'eau de brassage qu'il va vous falloir rajouter pour atteindre cette densité spécifique visée. Le deuxième outil, ça va concerner le fait de faire bouillir son mou de manière à évaporer de l'eau pour augmenter sa densité spécifique. Et donc, ça va vous calculer la durée d'ébullition nécessaire, qu'il vous faudra faire subir à votre mou, en fonction du taux d'évaporation par heure d'ébullition que vous avez sur votre matériel, et de la densité spécifique que vous visez. Et donc, il vous suffira simplement de rentrer la densité spécifique de votre mou, le volume de mou que vous avez, la densité spécifique visée, le taux d'évaporation par heure d'ébullition que vous avez avec votre matériel, et ça vous donnera la durée d'ébullition nécessaire en minutes pour atteindre la densité spécifique visée. Et enfin, on a un dernier outil qui vous permettra de rajouter de l'extrait de malt pour augmenter la densité spécifique de votre mou. Donc, si vous avez obtenu un mou qui a une densité spécifique trop faible, par exemple, à l'issue de votre empatage et de votre rinçage, c'est possible de corriger ça en rajoutant un petit peu d'extrait de malt en poudre ou d'extrait de malt liquide. Et donc, comme pour les autres outils, vous allez rentrer la densité spécifique de votre mou, le volume de mou que vous avez, la densité spécifique que vous visez, le PDK de l'extrait de malt que vous utilisez, qu'il soit liquide ou en poudre, ça marche pareil, et l'outil vous donnera la masse d'extrait de malt à rajouter en grammes. Voilà pour ces petits outils, c'est des trucs qui peuvent être utiles, ça peut vous permettre de corriger des brassins si jamais vous avez fait des petites erreurs, que vous avez des densités spécifiques qui ne vous conviennent pas. Voilà, ok, on va maintenant parler efficacité d'extraction des sucres, donc on va pouvoir calculer grâce à la boîte à outils du brasseur tout grain, l'efficacité d'extraction des sucres obtenue, donc pour cela vous vous rendez dans l'onglet efficacité d'extraction, et vous avez ce tableau ici. Donc pour calculer notre efficacité d'extraction, il va falloir rentrer dans ce tableau les différents ingrédients qu'on a utilisé pour notre empatage, donc nos différents malt, leur PDK et la masse qu'on a utilisé. Donc on va commencer par faire ça. Donc on retourne à l'onglet formulations de recettes, on copie les différents mats qu'on a utilisé et leur PDK, on vient coller ça ici, et on va également copier les masses utilisées en grammes que nous avait indiqué l'outil. voilà, et on vient coller ça ici. Voilà, donc le nombre de points de densité maximum qu'on aurait pu obtenir c'est 1200, on va rentrer le volume de mou obtenu, donc nous ici on a obtenu 23 litres de mou à une densité de 1,043, ce qui nous donne une efficacité d'extraction de 82,42 %, voilà tout simplement. Donc là nous on tablait sur une efficacité de 80 %, c'est comme ça qu'on avait formulé notre recette. On n'est pas tombé loin, on a fait un tout petit peu mieux, voilà, c'est le genre de valeur que j'obtiens habituellement avec mon matos. Et donc avec cet outil, ça vous permet un petit peu de contrôler vos efficacités d'extraction, voilà, ça vous permet déjà de les connaître pour savoir comment formuler vos recettes, et également ça vous permet de voir si jamais vous obtenez un jour une efficacité d'extraction particulièrement faible, ça vous permet de savoir qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans votre emplâtage, tout simplement. Ok, donc le mou on l'a transféré dans la cuve d'ébut, qui est en train de chauffer là depuis un petit moment, donc on devrait bientôt atteindre l'ébullition. Voilà, on a la petite mousse de protéines qui se forme, et donc on va peser nos 30 grammes de E-Scane Goldings qu'on va ajouter au tout début de l'ébullition pour l'amertume. Ok, donc on a notre mou qui est à ébullition, je vais baisser un petit peu la puissance de chauffe pour pas que ça déborde, donc on va laisser passer cette mousse de protéines, et ensuite on viendra rajouter notre première addition de houblons, donc 30 grammes de E-Scane Goldings. Alors, il reste 5 minutes et 10 secondes avant la fin de l'ébullition, on a pesé nos houblons, donc 35 grammes de E-Scane Goldings, 35 grammes de Willamette, et donc on va les ajouter maintenant. Et voilà, on a notre addition aromatique. 5, 4, 3, 2, 1, fin début. Voilà, on va procéder au refroidissement du mou. 10, 1, aby. 10, 1, pou 6, 8, 1, ד! et voilà fin du brassin donc on a refroidi notre mou on l'a oxygéné là on est en train de transférer le mou dans son fermenteur fermenteur que je vais placer dans son caisson de fermentation je vais laisser se mettre à température tranquille en cette nuit donc je pense que je vais la faire fermenter à 21 degrés cette bière voilà de manière à apporter un petit peu encourager un peu la levure à exprimer un peu ces arômes un peu fruité etc voilà donc je viendrai pitcher la levure je pense demain matin donc sur ce et bien je vous remercie de regarder cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé à voir un petit peu mieux tout ce que vous pouvez faire avec la boîte à outils du brasseur tout grain donc voilà il ya pas mal d'outils c'est des choses qui sont je pense très utile lorsque vous brassez en tout grain ça vous économise pas mal de soucis pas même de calcul pas mal de temps ça permet de faire les choses rigoureusement de brasser proprement de bien planifier ses brassins etc etc de corriger voilà si on a fait des petites erreurs pour des soucis avec les densités etc voilà donc je pense que c'est des outils qui sont quand même pas pas mal du tout donc voilà si vous avez davantage de questions sur cette boîte à outils du brasseur tout grain n'hésitez pas à me les poser et puis si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un peu plus sur le guide du brasseur tout grain et sa boîte à outils mais vous pouvez tout simplement cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo pour regarder la vidéo de présentation où je vous explique un petit peu tout ça voilà voilà donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude et ben voilà n'hésitez pas à laisser des commentaires dites moi ce que vous en pensez abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo brucoles brassicole salut